Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'ACM sur votre chaîne favori web, African Crypto Media. It is always a pleasure to take you here and to advise you and to complete your knowledge about trading, about blockchains and about this book that we call le modèle SIMB. Aujourd'hui, nous allons être focus sur les emplois que peuvent générer les crypto-monnaies et nous n'allons pas aborder un sujet pareil sans toutefois être accompagnés de quelqu'un qui s'y connaît. Mais bien sûr, nous avons voulu compléter la dernière partie de l'auteur de cet ouvrage car il a semblé être insatisfait de la dernière réponse à la dernière entrevue que nous avions eue avec lui. Il s'agit bien du docteur Moumi de Bakounji qui nous parlait de l'économie numérique et de ses apports dans l'économie classique. Pour vous retrouver sur la dernière question, nous vous proposons cet extrait et nous revenons juste après. Hello everyone, this is the special edition literature. We had an interview with the docteur Moumi de Bakounji. Nous avons parlé de son livre, le modèle SIMB. Alors, pour conclure cette émission, docteur, nous vous laissons le soin de donner aux internautes l'importance de l'économie numérique dans le paysage actuel au Cameroun. Très bien. Alors, comme vous avez pu voir, avec le cas de l'IMAL et de Global Investment Trading, nous vivons un merveilleux exemple. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit l'ouvrage. Nous vivons un merveilleux exemple de la façon dont les Africains, les jeunes Africains, les jeunes créateurs et les jeunes entrepreneurs peuvent entrer dans l'économie numérique. Vous avez vu au départ la création de l'IMAL, il n'y avait pas une énorme somme d'argent, il n'y avait pas un énorme besoin de financement, ok ? Donc, l'économie numérique est vraiment le chemin que l'Afrique, le Cameroun et l'Afrique devraient embrasser maintenant pour développer son économie. On peut dire que Corona vient vraiment nous réveiller et nous montrer qu'attention, il y avait un pan d'activité que nous n'avions pas suffisamment réveillé. Alors, nous allons voir qu'au cours des dix prochaines années, beaucoup de jeunes vont pouvoir entreprendre sans avoir les limites que les entrepreneurs avaient avant. Parce qu'avant, les entrepreneurs devaient mobiliser des fonds importants pour entreprendre. Vous avez vu avec le cap de l'IMAL, n'importe qui peut commencer son entreprise avec moins de 100 000 francs, disons 80 000 francs, ok ? Et avec ça, beaucoup de jeunes vont pouvoir démarrer et le système de l'EVF fait que beaucoup de jeunes peuvent arriver à des très grandes entreprises et des entreprises multinationales. Et le cas de l'IMAL est véritable, un cas d'exemple. Et le cas d'exemple, c'est un cas d'exemple, c'est un cas d'exemple. Et la dernière fois, vous avez adoré son passage, vous avez aimé ses réponses. Il est aujourd'hui encore avec nous pour plus de détails concernant les emplois que peut générer la crypto-monnaie. Docteur Moumi, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Aïssa. C'est un grand plaisir d'être à nous dans notre côte. Oui, merci infiniment. Ok. La dernière fois que nous avons été sur ce plateau, vous avez semblé assez insatisfait de votre réponse concernant l'apport numérique dans le paysage actuel économique. Donc, pourquoi vous pensez-vous que la crypto-monnaie a tellement à donner maintenant ? Parce que vous avez semblé, pour vouloir apporter un peu plus de détails la dernière fois. Donc, nous vous donnons encore l'occasion de nous dire ce que vous pensez à propos. Très bien. Merci infiniment. Merci infiniment, Larissa. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur le modassime ou la crypto-monnaie en elle-même. Et aujourd'hui, je tenais à partager avec nos auditeurs, avec les jeunes Camerounais, les jeunes Africains, le fait que la crypto-monnaie est un phénomène de création d'emplois et de création de richesses. Et ça, la dernière fois, on n'avait pas pu aborder cet effet. Alors, il est très important que les jeunes comprennent que nous sommes dans l'ère de l'économie numérique et la crypto-monnaie est un gros facteur de création. Comment se fait-il ? Regardez un peu le début de l'IABIMAL Global & Vincent Notre-Dame. En fin 2017, il y avait à peine 2 000 personnes intégrées dans le système de l'IABIMAL. Aujourd'hui, nous sommes 18 000. Ça veut dire que ce système-là, la crypto-monnaie et les systèmes qui vont avec la crypto-monnaie sont de véritables machines de création d'emplois. 18 000 personnes en moins de 3 ans, c'est beaucoup. Le but aujourd'hui, c'est de montrer que la crypto-monnaie en elle-même n'est pas comme la monnaie traditionnelle que nous avions vue par le passé. La crypto-monnaie a généré un ensemble d'autres activités. Par exemple, dans le minage, aux États-Unis et dans les pays développés, il y a d'énormes entreprises, une grosse industrie de minage de crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie se mine. Et ces entreprises-là génèrent beaucoup d'emplois. Ce n'est vraiment pas comme les monnaies avant qui étaient émises par les banques centrales et conduites exclusivement. Aujourd'hui, il y a le minage. Et ensuite, il y a l'activité de trading. Vous allez voir que maintenant, dans le monde entier, et surtout en Asie, il y a d'énormes plateformes de trading, comme Binance, que vous connaissez bien, et comme Syntrèche que nous avons au Cameroun. Voilà un autre pan d'activité où il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'ingénieurs qui sont en train de créer des emplois et des activités pour les jeunes. Et puis maintenant, en dehors du minage et du trading, il y a le management et le marketing même des crypto-monnaies. Vous avez vu, avec le système lié à l'IMAL, nous rentrons dans la mécanique du marketing, c'est-à-dire la possibilité de faire connaître dans cette monnaie à des centaines et des milliers d'autres personnes. Vous voyez, de 2 000 personnes en 2017, nous sommes 18 000. Et il est sûr qu'en 2021, à fin 2017, en 2021, nous serons près de 45 000, 50 000, c'est ça à peu près les statistiques, quand vous voyez l'évolution des choses. Alors donc, c'est pour ça que nous exhortons les jeunes, les jeunes qui sortent des grandes écoles et des universités, déjà que le gouvernement camerounais avait beaucoup sollicité les jeunes avec le projet de l'économie numérique. Et vous avez vu, les universités ont reçu beaucoup d'ordinateurs pour encourager les jeunes. Donc nous exhortons les jeunes à embrasser ce domaine-là parce qu'il y a énormément d'emplois et énormément de richesses à créer. D'accord. Merci. Alors, entre la page 38 de votre ouvrage, la page 38 et la page 42, vous insistez sur l'audace. Vous dites clairement et précisément qu'il s'agit de la RTS qui porte à des actions extraordinaires au mépris des obstacles et des dangers. Donc prenons le cas de quelqu'un qui a entre ses mains un rapport d'études de marché peu concluant. Est-ce qu'il doit tout de même foncer pour continuer dans l'accomplissement de son projet ou bien il doit rester réfléchir sur les différents obstacles qu'il pourra rencontrer dans l'avancement de son projet ? Pour le menable, il doit prendre en considération l'étude du marché ou bien il doit s'arrêter ? Justement, quand nous parlons d'audace, vous allez voir que c'est le facteur le plus important. Vous allez voir que toutes les grandes réalisations, toutes les grandes entreprises qui ont été créées de partout dans le monde vraiment ont été l'objet de l'audace. Vous voyez, je voyais dans un documentaire qui disait que Bill Gates, dont le fondateur, le créateur de Microsoft, avait consulté 2500 personnes à qui il a parlé de son projet. Et de ces 2500 personnes, finalement, il n'y a que 11 personnes qui ont adhéré à l'idée. Mais pour que ces 11 personnes adhèrent à l'idée, il faut qu'il ait lui-même beaucoup d'audace. La capacité, comme vous le dites si bien, d'ignorer les obstacles, d'ignorer les dangers et de foncer. La plupart des grosses entreprises sont pareilles. Si vous prenez Facebook, c'est pareil. C'est pareil, c'est des jeunes qui sont partis et qui ont abandonné le projet. Et l'un d'eux a eu l'audace de poursuivre. Marc Zuckerberg a eu l'idée de poursuivre un projet qu'ils avaient démarré à l'université. Et vous voyez ce que Facebook est devenu aujourd'hui. Donc l'audace est un facteur extrêmement important. Et vous allez voir que pour réussir, il y a cette attitude qui est fondamentale d'ignorer. Enfin, je ne dis pas que les gens doivent se sacrifier, mais ils doivent ignorer les obstacles. Parce que souvent, les obstacles sont apparents. Ils doivent ignorer, n'est-ce pas, les ondits, ils doivent ignorer les obstacles qui font que les gens reculent généralement et éviter de faire le pas. Et l'audace, c'est le facteur qui vous fait faire le pas, en plus, et qui vous amène à la réalisation. Si vous regardez tous les grands entreprises du monde, vous allez voir que c'est l'audace qui a amené les auteurs à la réalisation. Mais docteur, est-ce que l'audace est applicable dans tous les domaines, en fait ? Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous ne pouvez pas vous hasarder à ignorer l'étude de marché. Est-ce que l'audace est applicable à tous les secteurs ? Non, je ne dis pas que l'étude de marché n'est pas nécessaire. La plupart des projets passent par une étude de marché. Mais vous allez voir que beaucoup, comme on dit, beaucoup de projets tombent dans les tiroirs. Parce qu'après le façonnage du projet, les gens n'ont pas le courage d'affronter. Vous voyez, nous vivons par exemple une période de récession économique. Beaucoup ont baissé les bras en ce moment. Et pourtant, vous voyez les statistiques, vous montrent qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine du numérique qui ont fait des chiffres d'affaires faramineux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ignoré leur secteur du corona pour continuer à travailler et trouver des solutions. Donc les études sont nécessaires. Les banques financent sur la base des études. Mais j'ai commencé, comme vous le savez, ma vie par la banque. Mais vous allez voir que généralement, ce n'est pas les plus bons dossiers qui sont financiers, mais c'est les personnalités, n'est-ce pas, des créateurs ou des initiateurs qui amènent le banquier à prendre la décision. Et le facteur important de cette personnalité-là, c'est l'audace, la capacité d'aller convaincre un ensemble de personnes à suivre le projet. D'accord. Donc, docteur, parlons des différents emplois. Oui. Quels sont les différents domaines que vous pensez que la crypto-monnaie pourra générer ou bien la crypto-monnaie pourra révolutionner, en fait, donner un petit coup d'éclat ou bien générer d'autres emplois ? Quels sont ces différents emplois-là ? Vous pensez quels peuvent être ces emplois futuristes ? Parce qu'on observe que beaucoup d'emplois sont en pleine disparition au profit du numérique actuellement. Oui. Oui. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en souffrance à cause de l'informatique. Donc, vous pensez que quelles peuvent être les solutions, quelles peuvent être les différents apports de la crypto-monnaie ? Très bien. Merci beaucoup de venir à ça. Parce qu'avec Global Investment Trading, nous avons montré qu'il y a deux pans d'activité qui sont développés actuellement en Afrique. Il y a le trading des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies ont une bourse universelle où des professionnels formés vont trader, soit pour gagner de l'argent, soit pour développer les affaires de leurs clients. Oui. Et vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de pays anglo-saxons en Afrique, beaucoup de jeunes traders se sont mis au travail. En Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, il y a énormément de jeunes qui se sont lancés dans le trading. Global Investment a créé une école et vous vous souvenez que Global Investment Trading a rapporté le prix de la meilleure école de trading en Afrique. Donc là, c'est un pan d'activité et nous n'en parlons même pas de la rentabilité. C'est une rentabilité exponentielle dans le domaine du trading. Maintenant, il y a également le domaine de la conception et de le minage du trading. Vous allez voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui consacrent leurs ordinateurs ou certains outils à la création et au minage des crypto-monnaies. Parce que beaucoup de crypto-monnaies, une majorité de crypto-monnaies sont minées avant d'être mis dans les circuits d'opération. Et c'est une activité industrielle très importante qui demande bien sûr des investissements très lourds. Avec Global Investment, on n'en est pas encore au minage. Mais certainement, dans beaucoup de pays comme l'Algérie, le minage a commencé parce que c'est un pan d'activité qui découle de l'actualité moderne. Donc maintenant, il y a la formation. Beaucoup d'universités, j'ai été sollicité par deux universités, ont compris qu'il faut mettre en place des formations pour permettre à des jeunes de comprendre la généalité de la crypto-monnaie et de comprendre l'opérationnalité de la crypto-monnaie dans les affaires et dans les activités. Et en cela, Global Investment Trading a également innové en créant un centre de formation qui est destiné aux jeunes. Il y a deux centres de formation. Il y a un centre de formation qui est gratuit, qui est destiné aux jeunes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut saluer chez Global Investment. Et un centre de formation payant pour les traders. Donc, autant d'activités qui se génèrent. Les universités, maintenant, vont créer des filières de formation et qui vont permettre à des centaines de milieux d'autres jeunes universitaires de s'orienter dans le domaine de la crypto-monnaie et de l'économie numérique. Donc, autant d'emplois qui sont générés. Je pense que vous êtes au courant que la Chine vient d'opter de créer une crypto-monnaie nationale, officielle. Pourquoi ? Parce que la Chine s'est rendue compte qu'avec la crypto-monnaie, elle va générer un autre champ d'activités qui va permettre à la Chine de faire relancer son économie et voire même d'influencer l'économie américaine, l'économie européenne et l'économie africaine. Mais docteur, si un internaute veut sortir de ce programme inspiré, quel conseil vous pouvez vous donner dans, je veux dire, quelle inspiration d'emploi classique actuellement qui est en pleine disparition ? Quel est l'exemple que vous pouvez donner comme emploi, par exemple ? Par exemple, les professeurs où on observe que beaucoup d'étudiants sont en train de faire des cours par ordinateur. Ils n'ont pas besoin d'un professeur physique, par exemple. Et le journalisme, par exemple, on observe qu'il y a plus de médias en ligne et beaucoup de gens ne s'intéressent plus trop. Ils s'intéressent de moins en moins au journal normal, au profit du journal numérique. Donc, je veux que vous puissiez dire aux internautes quel style d'emploi, quel style de carrière ils peuvent embrasser s'ils se tournent vers la crypto-monnaie. Très bien. Comme nous sommes dans le domaine du numérique, je peux suggérer à beaucoup de jeunes de commencer d'abord à apprendre à créer des start-up de crypto-monnaie, exactement ce que Global Investment est en train de faire maintenant. Pourquoi ? Parce que les start-up de crypto-monnaie ou les start-up de marketing de crypto-monnaie limitent les risques. Oui. Parce que c'est un domaine qui est délicat pour les non-professionnels et délicat pour les néophytes. OK ? Donc, le marketing ou les start-up de crypto-monnaie fonctionnent sur des modèles qui sont déjà conçus et qui permettent aux jeunes de gagner de l'argent sans prendre le grand risque que l'on a lorsqu'on va directement sur le marché de la crypto-monnaie, lorsqu'on va à la bourse de la crypto-monnaie. Donc, c'est que les jeunes apprennent à créer leurs start-up. En créant leurs start-up, ils ont également le potentiel de développer leurs start-up. Parce que si vous avez vu l'effet multiplicateur des liens qui sont créés par l'Ieblumal. Aujourd'hui, vous avez des milliers d'emplois qui sont créés au Burkina Faso, en Angola, à Madagascar, au Sénégal et au Mali. OK ? Les jeunes qui créent leurs start-up ont également le potentiel de faire ce genre de développement international avec les liens que crée l'Ieblumal. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc, moi, je conseille aux jeunes de se former dans le domaine du trading, pardon, dans le domaine du marketing, OK ? Et de faire leurs premières armes, OK ? Avant de passer plus tard dans le domaine du trading qui est générateur vraiment d'importants revenus, mais qui est également un domaine à risque. C'est pour ça que Global Investment, la créée une école à part, un centre de formation à part, pour ceux qui veulent prendre le risque vraiment de trader. Donc, gardons la bonne leçon que la Chine vient de nous donner en créant sa crypto-monnaie parce qu'elle a compris que la crypto-monnaie va créer un champ, un pan d'activité qui va générer des revenus, des richesses et un ensemble d'opérations internationales. Right. Thank you. This leads us to the end of this session. We close this program right after this transition. So, we are here to talk about cryptocurrency, to talk about the career that can come out of the cryptocurrency and blockchains. And if you need to be a crypto-billionaire, you can come and buy this book. Donc, sérieusement, ce livre est un vrai guide pour celui qui a envie de réussir dans la crypto-monnaie et réussir tout court dans la vie parce que c'est une vraie inspiration. Et il est écrit dans ce livre qu'un vrai leader est un bon lecteur. Donc, si vous voulez l'obtenir, il est disponible sur les plateformes Lean Market et vous pouvez également contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour l'obtenir. Vous avez vu, l'auteur de ce livre est avec nous aujourd'hui. Il va vous donner un petit aperçu, Julie, pour une minute, pour lui donner l'envie de l'acheter pour quand il se conture. Bien entendu. Comme vient de vous dire la jeune interlocutrice, attention, ce livre est véritablement un guide. Un guide qui ne vous amène pas à comprendre comment Liablement Global Investment a commencé. et un guide qui vous montre comment commencer vraiment de zéro pour arriver à héros, pour emprunter l'expression de l'autre. Alors, mais en même temps, le livre vous indique, attention, les facultés intrinsèques, les facultés personnelles qu'il faut développer parce que n'allez pas penser que c'est toujours très facile de créer une entreprise. Même dans le domaine de la crypto-monnaie, nous devons posséder les qualités de manager, de leader. Et le livre a l'avantage de vous indiquer quelles sont les qualités personnelles qui ont été développées par le leader et mis par Fessim pour arriver à cette réussite extraordinaire. C'est très heureux parce que nous ne partons pas d'un modèle comme à l'université, mais nous partons d'un modèle réaliste, d'un modèle qui existe et qui a mis en place un ensemble de qualités, un ensemble d'aptitudes, un ensemble d'attitudes pour devenir le leader de ce grand groupe qui est aujourd'hui. Merci docteur, merci. Merci pour ce mot, merci. Et j'espère que beaucoup d'internautes viendront et à courant pour obtenir ce livre. Vous êtes très inspiré par ce programme. Vous pouvez également revenir sur la dernière, la précédente intervention du docteur Moumi en vous connectant et en vous abonnant sur nos pages Facebook et YouTube. Vous pouvez également revoir tous les programmes que propose African Crypto Media. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Surtout, restez connectés à l'information. Plus tard. Surtout, restez connectés à l'information.